Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine je vous arrive avec une vidéo de type vintage haul parce que vous adorez ça et moi aussi et là j'aurais le goût de dire que je pense que c'est mon meilleur haul de tous les temps. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et sinon on commence ça maintenant. Je commence en force, je vous avais même dit je crois dans une vidéo de tendance que je voulais trouver des Mary Jane et regardez-moi ces beautés en cuir vernis noir. On s'entend pour dire que le cuir vernis c'est un classique, c'est un indémodable. Il y a un beau petit talon carré. Écoute, c'est des Clarks. Je suis vraiment contente parce qu'ils sont ultra confortables. Hier soir j'avais un mariage, je les ai portés toute la soirée. Top confo, ils m'ont coûté 8$. Genre ils n'ont jamais été portés. This is your sign to thrift Mary Jane shoes. Also, juste parenthèse, mon fiancé a fait un reel sur NBT avec les Mary Jane. Si vous me followz pas sur NBT, allez-y. Quand je vous dis que c'est peut-être mon meilleur haul à vie, en fait je pense que c'est mon meilleur haul à vie, ce petit sac à main-là qui me fait beaucoup penser au sac à main, en fait le format des sacs à main de Gany avec un print Jacques Mousse X Acne. It's serving all those vibes. Il m'a coûté, il était 5$ à moitié prix, 2,50$. Les Mary Jane et ça, il y a beaucoup de choses là-dedans que c'est sûr que je vais garder parce que c'est juste trop beau. Caro Vichy, je vous en ai déjà parlé. J'adore ça. Et là, j'aime le fait aussi qu'il soit beige parce que pour l'automne, c'est comme nice avec un trench coat. I love it. J'allais le tirer, mais c'est un peu tôt dans la vidéo pour tirer les choses. J'avais envie d'inclure cette trouvaille-là dans la vidéo parce que c'est un short que j'ai trouvé dans une friperie, mais curated à Barcelone qui s'appelle Malo Vintage. Si jamais vous allez à Barcelone, je vous recommande ce thrift-là qui est curated. Vraiment des belles pièces et ça fait longtemps que je me cherchais un short adidas comme celui-là, mais j'en ai pas trouvé ici. Donc, j'étais vraiment contente de mettre la main sur celui-là. D'ailleurs, je voulais stylé dans une vidéo de look pour l'automne. Puis des fois, peut-être ça peut sembler un peu weird de stylé ce genre d'item-là pour l'automne, mais au contraire, je l'ai porté avec des bas aux genoux, un petit manteau de cuir bourgogne, vraiment avec des tons un petit peu plus automnaux. Vous avez été quand même quelques-unes, quelques-uns à m'écrire pour me dire « Hein, j'aurais pas pensé à faire ce genre de look-là ». Donc, clairement, ça fait partie de ce haul parce que « It's really good ». Il est vraiment, vraiment... Je pense qu'il date des années 90. Il est quand même vieux, mais il est vraiment en bon état. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu en story le moment où j'ai trouvé ce veston. C'est un bijou. Écoute, c'est un Simon Chang. Les couleurs sont exceptionnelles. Il est à carreaux. Il y a des épaulettes. Il est quand même ample sur moi. C'est le veston de mes rêves. Je vous ai déjà parlé aussi, si vous avez écouté la vidéo des tendances, que j'étais tombée en amour avec le veston de la princesse Diana dans le film Spencer. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le recommande aussi, mais apporte un vintage Chanel. Quand je l'ai trouvé, genre, mon cœur battait tellement vite. C'est un Simon Chang. Il est en laine, mais il ne pique pas. Une des choses que j'aime d'y trouver vintage, c'est qu'il appartenait à Madame Marie-Paul Tremblay. T'sais, j'aime ça de savoir qu'il appartenait à une dame pis que je le fais revivre à ma façon. Genre, je vais sûrement le garder toute ma vie. Il est tellement beau. Je peux jamais m'en remettre. Le prochain, c'est un tricot. La marque, c'est Pull by Herald. C'est la première fois que je mets la main sur cette marque-là. C'est un tricot deux tons, comme vous pouvez le voir dans les teintes de khaki et de crème. On s'entend, c'est genre le parfait tricot pour l'automne. En plus, il ne pique pas. Je l'aime tellement. Je le verrais porter avec un baggy jeans, comme très, très, très baggy dans les teintes de bleu. Avec un puffer jacket sleeveless. J'aime aussi le fait qu'il soit col roulé. C'est une merveille. Ça, quand je l'ai trouvé, je capotais. Capotais. Si vous avez écouté ma vidéo des tendances pour l'automne, je vous ai montré un trench coat Balenciaga en serpent bourgogne avec des épaulettes. Puis j'ai même dit dans la vidéo, genre, je ne vois pas comment je vais faire pour trouver ce genre de manteau-là, mais que je ne perdais pas espoir. Il ne faut jamais perdre espoir, la gang, OK? J'ai trouvé ce trench coat. Il est vraiment long, là. Évidemment, ce n'est pas du vrai serpent, j'aurais pas acheté du vrai serpent, c'est du faux serpent. Bleu, mais il y a plein de nuances de bleu. Genre de petites buckles sur les épaules qui fait que ça fait un peu surdimensionner. Il est maxi, donc il m'arrive presque jusqu'à la cheville. Il y a une belt à la taille. Genre, ça n'a pas de sens, là. Ça, là, c'est genre des trouvailles d'une vie, là. En vraiment bon état, en plus. Tu sais, il n'y a pas de scratch, il y a tous les boutons. C'est peut-être ma meilleure trouvaille à vie, la gang. Je l'aime tellement! Et là, le prochain, la gang, j'ai un petit peu pleuré aussi en le trouvant. C'est ce magnifique tricot très pumpkin. La marque, c'est Favorite Knitwear. Il a été fait à Montréal. C'est vraiment un bijou. Il doit dater. Écoute, c'est difficile de savoir exactement. Je dirais des années peut-être 80, 70, 80. It's serving 70's vibe, mais je ne sais pas si on fabriquait des vêtements dans les années 70 à Montréal. Sûrement. Un petit peu itchy, mais je l'aime trop. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y a des boutons à l'avant, mais que c'est comme une fausse ouverture. Il y a vraiment une bande de tissu tout le long. Le patron aussi, il est vraiment beau. Je l'adore. Le prochain, la gang, c'est vraiment difficile de ne pas crier de joie encore. C'est un beau manteau en cuir vintage. Un très, très beau classique. Vraiment une coupe, comme je les aime, style un peu veston. En fait, complètement veston. Vraiment avec le col. Il y a les boutons à l'avant. Deux poches aussi. Manche longue. Il est assez léger. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand je thrift du cuir vintage. Parce que des fois, il y a des manteaux qui sont vraiment lourds et c'est pas super confortable ni pratique. Mais celui-là est léger. Il y a une petite doublure aussi. Une espèce de nylon satin qui permet quand même de le porter à l'automne avec un tricot. Il pourrait aussi être porté à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le style de manteau vraiment versatile que vous allez garder pendant des années. Celui-là, je vous le dis en primeur parce que je possède déjà des manteaux de cuir que j'adore. Il sera en vente sur mon site nbtvintage.com. Donc, gardez l'oeil ouvert pour ne pas manquer ça. Quand je vous dis que c'est le meilleur haul de tous les temps, le nom français pour ça, je le sais pas. Dites-moi là en commentaire si vous le savez. C'est du Cable Knit. Ça là, c'est un classique. Ça revient année après année. Et celui-là, j'ai eu la chance de mettre la main sur un polo Ralph Lauren. Écoute, il est tellement en bon état. Et fun fact, la dame, parce que je présume que c'est une dame qui l'avait avant moi, a fait coudre les manches, mais vraiment une belle couture parce qu'elles étaient trop longues pour elles. Là, ça fait qu'elles sont trop courtes pour moi, mais je vais le laisser comme ça puis assumer la longueur. Un beau petit rose pâle. Il se sentait vraiment bon quand je l'ai trouvé aussi. C'est vraiment un super beau classique. Je sais que je vais le garder dans ma garde-robe longtemps. C'est vraiment quelque chose to look out for. Si vous trouvez du polo Ralph Lauren, par exemple, en friperie, parce que c'est un gage de qualité, c'est des morceaux qui durent dans le temps. On est déjà rendu au dernier item, mais non le moindre. Le dernier et non le moindre. C'est un pyjama en satin bleu pâle avec des petits pois blancs. Mais regardez le détail sur le pantalon. Il y a comme une petite couture avec de la broderie, des petites boucles. Et la même chose sur la chemise. Si vous êtes réticente, réticente à faire la section des pyjamas en friperie, je vous la recommande. Il y a vraiment des trésors, des bijoux. Oui, c'est un pyjama, mais admettons, cette chemise-là pourrait être portée avec un baggy jeans, avec une genre de veste par-dessus. Le pantalon pourrait être porté avec un crewneck. Celui-là sera également en vente sur NBD. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo de Haul Vintage. Et là, je veux vraiment vous entendre en commentaire lequel de ces morceaux est votre préféré. Si vous avez fait un Haul Vintage dernièrement aussi, n'hésitez pas à me partager vos trouvailles. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut la gang! Bonne fin de semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada